donc pour une fois que le titre est centré un jeu qui m'avait fait de l'oeil et très longtemps et qui qui est gratuit en ce moment il est gratuit pour les utilisateurs de d'amazon prime sur le twitch prime du coup et il est il est disponible du coup sur le amazon games s'appelle vlad circus et c'est un jeu pixel qui a l'air très très cool et que je vais faire depuis très longtemps parce qu'il ya une grosse vaille du coup monkey land et moi qui suis très fan de mon client du coup comment c'est pour une expérience utiliser des écouteurs et éteigner la lumière ah oui les joueurs sont en expérience de combat plus exigeant et du combat pardon de quoi les joueurs qui souhaitent suivre l'histoire avec une expérience de combat modéré les filles on n'a peur de rien nous un point en clic aucune idée en fait c'est ça le truc c'est que je sais pas du tout ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde automatique oui en fait je sais pas du tout si c'est un point en clic quoi parce que j'ai l'impression que oui et j'ai l'impression que non en même temps certaines scènes et images peuvent choquer l'histoire qui va être qui va sur les fictives et le dépeint pas une personne ou un événement réel mais rassuré ah oui mais du coup si j'ai la leçon en des audios tu as fou est plus fort ouais ok c'est moi Le 6 juin 1921, putain le lendemain c'est mon anniversaire. Le célèbre cirque Vlad prit feu, brûlant entièrement en moins de 10 minutes. La tragédie a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. En 1922, le frère du propriétaire, Joseph Petrescu, a été reconnu coupable d'avoir déclenché l'incendie et condamné à mort par la chaise électrique. 1929, 8 ans après l'incendie. Il va falloir que je remplisse ma tasse parce que je vais faire du voice acting là, ça va me faire un mal au cœur. Je vais me défoncer la gorge encore. La maison Petrescu, et à ne pas confondre avec Dame Dimitrescu du coup. Sans deux ans tu ne le fais pas, putain mais c'est vrai. Oh je me suis compris. On frappe à la porte. Oh mais quelle heure est-il ? Je ne suis pas réveillé. Oh je ferais mieux de me dépêcher. Ils doivent être tous là maintenant. Lampes. Oh c'est une lampe à kérosène. Oh, petit ray tracing. Le mapping est très joli comme ça, j'aime beaucoup. Laissez prendre. Journal. Dieu merci, le voilà. Maître de Vlad Petrescu, Merwey, avril 1929, c'est-à-dire ma surpris, une invitation à retrouver mes vieux amis. Le cercle Vlad va renaître de ses cendres. Une nouvelle vie, 10 ans, cela fait presque un an que j'ai quitté l'asile de Pélouche, Pélouche, Pélouche de Pélouche. Mais je n'arrive pas à retrouver une vie normale. J'ai repensé à la lettre de Vlad Petrescu que j'ai reçue au printemps. Est-ce qu'il est vraiment possible pour moi de redevenir clown et de retourner au cercle ? Je n'en sais rien. Je prendrai le train du matin, directement jusqu'à la maison Petrescu. 20 avril, le train traverse le paysage de pain solitaire. Fini les jours à l'asile, la peur, la tombe de la mère et tout le reste. L'écriture me fait du bien et mon angoisse commence à disparaître. Je vais bientôt retrouver mes vieux amis, que Dieu soit béni. Remarque, objet tombé au sol, lieu, ok. Je n'ai rien écrit depuis mon arrivée ici. Je devrais avoir honte. Ah parce que c'était nous dans le train ? D'accord. Il y a quelque chose à l'intérieur. Un chapelet ? Le chapelet de ma mère. Je n'aurais pas m'en séparé. Il fait trop sombre pour voir. D'accord, ok. On a... Prié. Examiné. D'accord. Il fait trop sombre pour voir. Alors du coup... Je vais là. Oh ! D'accord, ok. Piser avec. Et je peux prier. Je n'ai pas envie de prier. Je me sens bien maintenant. Regarde. Electricité. Luxe. La porte est fermée avec les... D'accord. Je dis d'accord et je rouvrai. Oui, oui. J'ai ouvert la porte. Une énorme vibes. Clock tower qui s'en dégage. C'est fermé. On ne peut pas marcher plus vite. On est déjà au max. On ne peut pas rien faire d'autre. Je n'ai pas envie de prier. Quoi ? Je me sens bien maintenant. Ah parce que c'est des raccourcis. Ah ! Un cadeau de ma mère. Il m'aide à gérer le stress. D'accord. Ok, ok. La fois que ça compose, je reste en lurk et tout. D'accord. Ok, ok. Art focus. Il n'y a pas de soucis à peine. T'inquiète. Art focus. Ok. Art focus. Ouh. Il n'y a pas d'eau. Tirer la chasse, oui. Il y a de l'eau dans les toilettes. C'est une baignoire. Elle est vide. Mais encore. Il ne s'entend pas trop, mais il y a un léger sifflement très lointain. Il me donne une bonne ambiance au jeu. Oh, bon sang de bonsoir. Oh. Docteur Jasper. Monsieur Mills. Vous avez mis votre costume extraordinaire. Il vous a failli depuis près de 8 ans pour surmonter votre père. Oui. Nous allons prendre une photo pour l'affiche au nouveau cirque. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis monté dans le train dès que j'ai reçu votre lettre. Elle disait que madame Monsieur Petriscou avait l'intention de reconstruire le cirque. Et que vous jouerez une fois de plus le rôle du clown au lit de noir. Oui. Je vais retourner au cirque. Cette situation est peut-être traumatisante sans l'aide de professionnels. Je peux certainement vous aider, Monsieur Mills. Je vous en suis reconnaissant, docteur. Vous n'avez pas besoin de vous remercier. Vous avez été un patient exemplaire. Maintenant, si vous voulez bien excuser, je vais déballer mes affaires. Moi plus tard. Mais certainement. Si vous voulez bien excuser. Le docteur Jasper est venu m'aider. Le directeur de l'asile de Petriscou... 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 Je vois que je n'avais pas à parler. Petriscou... En chair et en os. Il était surpris comment il m'a vu dans mon ancien costume. Quand j'étais à l'asile, il nous avait pas exporter l'idée de redevenir au Lille Noire. Remarque a été ajoutée. Rendre. Oh ! On a une lampe. Ok. La porte du premier étage est fermée avec les... Oh ! Il y a un gameplay comme ça. Ok. Par contre, je... Hey là... Le pixel est beau ! Ah vraiment ? C'est une lampe à kéroséine. Ok. Et du coup, si je regarde... D'accord. On a vraiment carrément une touche pour... Euh... Pour... La light. Ok. Le pixel est beau. Le pixel est vraiment beau. Mais... Où est tout le monde ? Téléphone. J'ai pas besoin d'appuyer qu'il se soit. Oh mon dieu ! Les heures n'ont pas de prise... De pas de prise sur cet endroit. Il manque une aiguille. Ah. Rien n'est touché. Ok. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Il y a quelque chose en bas. Mon talbano ! Je l'ai pas vu ce matin en arrivant. Ce change voleur est un vrai fils de Petrescu. Oh pour Petrescu par contre. Euh... Il doit être très âgé. Dieu merci, il a survécu à l'incendie. C'est peut-être lui au final qui a mis l'incendie, non ? Appareil photo. C'est l'ancien appareil photo de Petrescu. Le vieux... Euh... Le vieux va prendre une photo pour la nouvelle affiche du cercle. Ok. L'incendie. Ça rappelle du vrai sonir. J'ai des brûlures sur le bras qui datent quand j'étais petit et quand je travaillais comme rouleur de cigarette. Ouais carrément. Ensuite, l'incendie a emporté toute ma vie. J'ai encore des cauchemars à propos de l'incendie du cercle de Vlad. Ok. Ça porte le sous ou pas ? Ah... C'est fermé. Occupé ! D'accord. Il m'a fait peur ? Oliver ? Tu nous as fait une peur bleue ? Joaquin, Jake, ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Incroyable ! Tu n'es pas changé ! Oui, Oli, le noir. Le temps n'a aucune reprise sur toi. Si. Je viens d'avoir 40 ans. Oh, frère. Force. Concernant l'arrivée, Vlad Petrescu, le reste de la troupe. Putain, il y a des choix et tout. Ok. Oui, tout le monde. Nous l'attendions à Petrescu quand soudain, l'électricité a été coupée. Il y a eu un éclair et baume. Maintenant, il est en train de s'agiter pour prendre la photo que souhaite le vieux. Une photo de dinosaure ! Mais ferme-la, Valencio ! Oh, en étais-je ? C'est formidable, Petrescu souhaite reconstruire le cirque. Oli ! Le cirque Oli. Nous allons renaître de nos cendres. Oh, c'est pas tétique, non ? Pardon, palpitant ! Une nouvelle chance d'échouer, messieurs ! Assez, Valencio ! Tu le retrouves dans ta valise. T'es avec dix mois. Elle essaie, là aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, oui. Elle est venue avec nous tous. Elle a changé. Elle n'est plus la même. J'attends de voir la tête quand tu la verras. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sauras aussitôt au Lille-le-Loire. Quand es-tu arrivé ici ? Cet après-midi, par le dernier train, avec le reste de la troupe. C'est bizarre que tout le monde soit arrivé au même moment. Coïncidence ? Je ne pense pas. Ah, quelle bande de ratés ! À toi, mon ami, quand es-tu arrivé ? J'ai pris le train du matin. J'ai pas allé prendre de risques. Je souffre d'un trouble du sommeil. Un trouble du sommeil ? Mince, et pourquoi ? Eh bien, ma vie est loin d'être facile depuis l'incendie. Tu sais comme c'est ? Comment c'est ? Une source ? Les psysicatres, les médicaments, les crises. J'ai fait plusieurs rechutes au fil des ans. Et quand ils m'ont enfin laissé sortir l'année dernière, la crise économique a commencé. Il devrait t'appeler Oli la poche ! Tu as vu Petrasco ? Euh, non, il n'est pas encore arrivé. On parlait du bon milieu de temps ce matin. Il vient d'avoir 72 ans, mais il a gardé toute sa vieille énergie. Il a dit qu'il allait nous préparer dans son traditionnel ragoût pour ce soir. Il est impatient de nous accueillir. Oh, c'est gentil de sa part. Ça va être comme le bon milieu de temps. Eh, Oliver, on doit répéter. On va surprendre ce vieux Petrasco avec un nouveau numéro. Je... Bien sûr, Jake. À plus tard. Comment l'aissé ? Je viens de croiser Jake et son horrible marionnette. Il m'a dit que tout le monde était là, déjà là, mais Alessia, ma chère Alessia, parfois le destin par la volonté du Christ nous donne une seconde chance. Ce sera agréable de retourner au cirque, d'être à nouveau en famille. Je le sens très très mal. C'est la valise de Jake. Oh, dégage de moi, de chez moi, espèce de clown. Salut, vilain, monsieur. Tu n'as pas changé du tout. Tu achètes déjà une marionnette ? Tu as déjà vu une marionnette vire ? Je connais un bon en paumeur pour voir quand tu mourras. Tu seras exactement comme moi. On sera amis pour toujours. Il n'y a vraiment plus de... Ok. Il n'y a plus de excité. C'est une carafe en cristal. D'accord ? Pour en savoir. Non, il n'y a pas de volume. Désolé. Le son n'est pas assez fort dans ce... sans le cornet. Alors, on va en chercher, hein. Oh, il y a même du parallaxe et tout. C'est incroyable. Un des stands traditionnels du cirque, Vlad. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà huit ans. Ici, Petrescu a dansé des numéros et Dom jouait avec ses hyènes improvisées. La forêt de Mao est incroyablement sombre. Nous sommes isolés. La pluie s'est arrêtée, au moins pour le moment. Un portrait de Petrescu avec son cirque bien aimé en arrière-plan. Il a dû le faire peindre entre 1914 et 1915. Brutaux. Le pauvre animal est mort de suffocation dans sa cage pendant l'incendie. Petrescu m'a dit qu'il avait embaumé pour l'entretenir son souvenir. À l'arrière, il y a un restaurant de boîte chauffage qui doit dater de l'univers dernier. Le portail est... Le portail est une serrure. Oh, le jeu de lumière est pas mal. Oh, jute. Merde. Crante et flûte. Il est qui l'aurait dix-huit. Le portail est localisé et tout. J'ai pas vu. Ici, c'est fermé. Là-haut, c'est fermé aussi. Je voudrais pas boire d'alcool. Je me souviens des mots de tête depuis que j'en prends des somnifères. Homophones. C'est un grand homophones moderne. Et tu veux pas enlever le truc ? C'est juste une carafe en cristal huide. Ils disent que l'opéra le prend. Je vois que ça brille. Je le prends. La pauvre mère avait l'habitude de dire que verser du vin et verser du sang sont un seul et même péché. Il s'est passé un truc. Oh putain. Ranjit Yadav. Bienvenue. Ranjit, c'est vous. Ça fait longtemps. Le destin a réuni de bons vieux amis cette nuit d'orage. Le feu dévo... dévore. Mais il a créé aussi mon bon monsieur. Il créé aussi, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oliver aussi a réussi à surmonter sa peur. Il est devenu Oli le Loire. Oui, le clown. Je suis guéri, Ranjit. Le docteur Jasper a été très bon avec moi. Ranjit est reconnaissant. est-il arrivé à toi à votre bras ? Ranjit a commencé à réaliser le plan des étoiles bon bon monsieur. Bon sang. Vous vous êtes coupé vous-même. Oh non, Ranjit. Vous n'aurez pas dû vous condamner à l'enfer. Chaque personne cache un enfer dans la profondeur de son esprit. Ranjit a choisi le sien. Je suis content que vous ayez venu le vieux. Le ciel a envoyé d'étranges messages au sujet des retrouvailles mon bon monsieur. Nous devons nous trouver ici, en ce temps et en ce lieu pour accomplir votre destinée. Qu'avez-vous fait après l'incendie ? Ranjit s'est remis à voyager. Il a rencontré d'autres personnes et a visité d'autres endroits. Il pense que la disparition du ciel qui était peut-être une punition de mérité est pour ça qu'on les exerce excessive dans ses vies précédentes. Comme le dit toujours son psychiatre, vous ne devez pas vous en vouloir. L'homme porte sa culpabilité avec un disciple mais une vie à la l'autre. Bon, bon, monsieur. Hey. Aujourd'hui, je ne suis pas à voir vie d'un seul jour. Ça me fait mal de l'avoir métier comme ça. Ça ne va pas être le dessin du jeu. Quelqu'un était s'épêché, est vrai. Oui ? Qu'est-ce que c'est pêché ? J'aimerais pouvoir le faire s'arrêter. Asile, je le voyais dans mes rêves. Le feu consumait tout. Les gens mouraient tout autour et le fakir brûlait en poussant ses crises horribles. Mais ce n'était que des cauchemars. OK. Non, pas kérosène encore. Je pense qu'on va faire une micro-pose de deux minutes. Non, d'accord. Il n'y a pas d'eau mais heureusement. La peignoire est remplie d'eau sale. Ça pue. Puis ? On va sentir le marais. Il y a un levier. Mais il se trouvait bien ? Là-bas, docteur. Des rats énormes sont en train de manger des entrilles d'un chat. C'est étrange. Êtes-vous sûr ? Je le jure sur ma sainte-mère. Montrez-moi ce que vous avez vu, monsieur Mills. Comment ? Eh bien, je le jure. Le chat était là. C'est tripité partout et les rats. Et le travailler avec vos amis du cirque peut être difficile. Nous allons en parler avec Pénon-Ronge-Tout. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous, monsieur Mills. Vous avez imaginé, c'est tout. Essayez de maîtriser les yeux de nez. N'oubliez pas que le stress vous fait du mal. Priez si vous pensez que c'est nécessaire. Vous allez apporter le chapelet de votre mère, n'est-ce pas ? Oui, docteur. Je n'ai jamais n'une part sans lui. Si vous voulez me chercher, je serai dans mes parages. Si vous voulez bien m'excuser. C'est quand même bizarre qu'il soit là pile au moment où il y a des hallucinations. Grand Dieu. Je crois que je me sens pas très bien. Je pensais qu'enfiler à nouveau mon costume ne ferait pas de mal, mais j'ai vu l'ira en train de dévorer un chat. Le docteur Spencer pense que c'est mon imagination. Je ne crois pas, je ferais mieux ne pas en parler devant les autres. Heureusement, j'ai apporté le chapelet de ma mère. Faire une prière, je t'en supplie, Seigneur, ne m'abandonne pas. Il y a une barre de stress. Ce chapelet me réconforte dans les moments de détresse. C'est comme si ma défunte mère, Isabelle, me tenait la main. Que Dieu ait son âme. Ok. C'est un truc que le stress a géré, il va vite mourir le clou. La note dit, le mardi 23, le plombier viendra vérifier les tuyaux. On va faire une micro-poste de 2 minutes. Parce que j'ai l'histoire où je vais remplir ma tasse et tout. On revient dans un instant. Voilà. Je mets du coup 2 minutes. J'arrive dans un instant. Micro-pause. A de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Voici la boîte à fusibles L'un des fusibles est grillé Maudite tempête Au cercle Vlad Je m'occupais des lumières C'était le bon temps Je me souviens de la fierté que m'inspirait le grand chapiteau de Petrescu Je m'avais demandé de construire et de placer Au dessus de la tente principale Il y avait plus de 160 ampoules C'était un vrai cassette Surtout qu'après une averse Il fallait changer celle qui était grillée La nuit on pouvait voir des mots Cirque Vlad à très grande distance Une carafe Pourquoi je prends autant de trucs Ça c'est un des gros points Mon porcelaine et les vidéos Combiner Je peux combiner des trucs D'accord ok Ça c'était un des gros points négatifs Des jeux de l'époque Quand même Qu'il y avait un truc Un objet Tu pouvais le prendre Tu sais pas pourquoi Mais tu pouvais le prendre Par contre je viens de pas quitter Qu'il y a des Si je fais de lâcher Ah Il y a un système d'inventaire Ça va être lourd Ok d'accord La porte est fermée Attends La porte qui donne sur l'arrière-court Petrescu voulait me montrer ses plantes Mais il se souvenait plus Où il avait laissé la clé Mais il faut pas une clé dans ce monde aussi Ça ne fonctionne pas L'électricité est coupée Baby je suis comp Là on l'a fait Oui La vase Oui j'en souviens La vase Là c'est fermé Pas du tout Ah oui non Le fakir il est là Le fakir il est là Là c'est le vin qui était renversé Euh Si on retourne dans l'aile principale Un disque de musique Et là c'est fermé de l'intérieur Dominique Dominique Maillard Qu'est-ce qu'on peut lui faire quand on voit pour lui ? Oliver mon ami Ça fait longtemps Moi aussi j'ai remêtu mon ancien costume Mais Tom Que fais-tu en fait un fauteuil roulant ? Oh oui Ce fauteuil et moi partageons une longue histoire Oli Une longue histoire Oli Oui bien sûr Après l'exécution du frère de Monsieur Petrescu J'ai trappé Napoléon Ah merde Je ne sais pas très bien depuis l'accident de l'asile Mais tu te souviens J'ai fini par en guérir Mais mon corps n'en pouvait plus Maintenant mon corps est trop faible Il ne reste plus rien de l'ogre de fer à part ce costume Ah oui non c'est Peu importe Monsieur Petrescu Un si c'est pour que je vienne C'est un abogé de sa part ça oui Tom Je suis désolé La vie continue Tu feras d'autre chose regarde moi Si je peux essayer alors toi aussi Mon ami Hercule le célèbre ogre de fer est maintenant en fauteuil roulant Je me souviens de l'époque où il soulevait son éléphant Morita C'était une démonstration de force qui faisait grincer les dents Il vous tenait en haleine Le public a l'adoré Et moi je vois pas comment d'homme pourrait retourner au cirque Vlad Je ferai tout le moment possible pour l'aider Non c'est adorable Quelqu'un peut m'aider à porter Alicia ? Harry ! Ça fait longtemps ! Ça fait tellement longtemps ! Oliver tu es là ? Oui je suis arrivé dans le train de... Alicia a besoin d'aide ! Viens ici Oliver ! Bonjour ! Le grand dieu ! Mon dieu ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais pouvoir l'aider mais je suis pas en état Alicia ! J'ai pensé à elle toutes ces années Oui ! Par ici Oliver dépêche toi ! Mais pourquoi il ressemble à... Celui qui gère sa maillonnette là ? Hein ? Alicia ? Il y avait euh... Oliver ! Il fait une hémorragie ? Mais il se passe quoi ? Mon dieu tu fais une hémorragie ! Mais non Oliver le bébé ! Ah non ! Ah non ! Quand même pas s'il vous plaît ! J'ai oublié que... Le bébé ? Il n'aurait jamais dû voyager dans son état ! C'est impossible de faire moi changer d'avis ! Harry ! Nous avons déjà parlé à la maison ! Je vais te reposer et prendre tes médicaments tout de suite ! Mon ami ! Peux-tu les ramener à la maison ? Oui ! Bien sûr Harry ! Non... Il... Alessia est un bébé ! Harry pourrait être le père ? Je vois que mon ami l'aime profondément ! J'aurais aimé être à sa place ! Être celui qui s'occupe d'Alessia ! Mais je dois y aller ! Ma mère avait l'habitude de dire que les voix de Dieu obéissaient... Obéissent à une... A une raison ! Harry est un homme de grand cœur ! Oh... La peine pour lui maintenant ! Allez moi j'ai une hémorragie c'est arrêté ! Allez si elle dort maintenant ! Une autre tempête arrive mes amis ! Oui monsieur Petriscou ! Ça fait des heures qu'on est là bon sang ! Salut Betsy ! Salut Ginger ! Vous allez toujours retourner ensemble ! C'est pas le moment de plaisanter Joachim ! Joachim ! Eh Oliver ! Ça fait un bail ! Quand es-tu arrivé ici mon garçon ? Betsy salut ! En milieu de matinée ! Mes amis ! Mademoiselle Alessia a perdu beaucoup de sang ! Nous devons faire quelque chose ! Ranjit ! Peux-tu préparer un remède pour Alessia ? Ranjit peut préparer une infusion pour pouvoir soulager la douleur de la femme à barbe ! Tant que cela aidera Alessia et le bébé ! C'est tout ce qui compte ! Je vais aller voir comment elle va ! Excusez-moi ! Alessia n'aurait jamais dû tomber enceinte ! Espèce d'idiot ! Silence Ginger ! Mais c'est la vérité mes frères ! Cette femme a besoin d'un médecin ! Et bon coronelton ! Les trains sont en grève jusqu'à lundi ! Le père Vlad saurait quoi faire ? Quelqu'un l'a vu ? Nous avons discuté ce matin ! Je suis allé faire une sieste et je ne l'ai pas revu depuis ! Ou une grosse sieste ! Il a dit qu'il allait nous préparer un de ses ragoûts pour le dîner ! Comme pour vieux temps ! Pas question ! Nous sommes toujours dans le noir ! Mais tant mieux ! Merde ! Attends ! Non je ne suis plus la fois que je lui faisais ! Mais tant mieux ! Je ne ferai pas de sale gueule ! Je ne le verrai pas au sale gueule ! Monde d'abruti ! Les petits Ginger sont aussi arrivés ! Je n'aime pas trop ces femmes insupportables ! Elles sont toujours en train de se disputer ! Leurs têtes ne sont d'accord qu'en présence de Petriscu ! Ce vieux les a gâtés ! Je ne sais pas pourquoi ! Il pensait qu'on les a amenés au cirque ! Je pensais que Joseph avait peur que son frère finisse par leur céder le cirque ! Attends quoi ? Oliver ! Tu étais où avec des trucs électriques ? Peux-tu réparer la lumière ? Bien sûr ! Je vais essayer ! On va voir qui a été ajouté ! Bon on fait déjà pour... D'accord ! ... ... ... Eh, pauvre, monsieur Mills ! J'ai peur que ces crises de confusion soient revenus ! Le fait de retrouver ses anciens amis le perturbe ! Quoi ? Mais comment suis-je revenu ici ? Attends, attends, attends... C'est une lampe à kérosène, oui... Et euh... Il pleut à nouveau... Cette tempête est interminable... Il se ressemble pour voir... Mais euh... Le tiroir est vide... Attends, j'ai encore mon l'inventaire... Ouais, j'ai ma lampe et tout... Il n'y a pas de haut... Le blanot est vide... Je n'ai pas compris... Non, on n'a quand même pas voyagé dans le passé... C'est impossible... C'est impossible... Il y a encore du sang ? Ah non, mais c'est Alicia... C'est Alicia qui... Il a perdu son sang... Il a perdu son sang... Et... La sac Antoine... Cela va m'aider à transporter plus de choses... Oh ! Il y a vraiment un truc pour upgrade sur l'inventaire... C'est pas mal, ça ? C'est pas mal, c'est pas mal... De la terre, de la terre, de la terre... Ah ! C'est impossible que je sois aussi épuisé... Les traitements que j'ai subis de l'asile m'ont abîmé la santé... Ah donc du coup il l'a mis... Enfin il l'a mis d'isic... Il est... Asmatique, d'accord, ok... Téléphone... Parlez ! Le fond du monstre ! Et qui est là ? C'est une mauvaise blague ! C'est étrange... Qui a pu appeler ? Et pourquoi a-t-il dit cela ? Peut-être suivre le sang, non ? Oh, une mène ! On dirait que le vieux nourri monte à la bannot ici... Il y a une belle nappe en velours sur la table... Il le traite comme un roi... C'est sérieux... C'est vrai qu'il le traite comme son fils apparemment... Ah, du sang encore, du sang... Alors Oliver, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh les seriens, il est en train de dormir ! J'suis désolé Harry... Je... Ça fait des années qu'on s'est pas vu... Alessia sauve toujours ! Beaucoup ! J'suis désolé ! Le thé médicinal de Ranji te soulagera ! Euh... T'es-tu s'est dépêché ? Je ne supporte pas de l'avoir souffré ! Nous parlons plus tard ! Tu ferais mieux de sortir ! Je vais m'occuper d'Alessia ! Laissez-nous tranquille maintenant ! Bien sûr Harry, comme tu veux ! Y'a l'un ! Y'a l'un ! Y'a l'un ! Y'a l'autre ! comment un homme peut-il être heureux comment un homme peut-il être petit lettre petit lettre comment un homme peut-il être heureux en toutes circonstances yes c'est bon voilà force à y comment un homme petit être merde voilà j'aime harry je considère comme le frère que j'ai jamais eu il trouve la force de continuer à vivre que je le sens je ne pense pas on serait capable rien que le fait maintenant vu qu'on ne donne la nausée je me parle à peine se fait de mal mais je lui pardonne à laisser et sa compagne et pour moi et ne sera qu'un douce venir que j'en prendrai dans ma tombe un truc je dis que je devais voir les fusibles une pile de vaisselle sale des eaux usées je suis griller et prendre oui oh oh finalement le cuivre est coupé cuivre c'est la porte qui donne sur la courbe là où il sera pour les paroles plantes etc et tout et du coup vu qu'on a vu la cinématique du de quelqu'un qui sort du parc on peut y aller la fin de la cour on peut y aller de suite putain c'est ça en plus la forêt du nord nice tout se passe bien mais ça me ressemble que tout le monde est mort en fait oula monsieur pétrescu que faites vous dehors de soit appuyé dans le noir vous allez bien vous étiez inquiet pour vous vous avez vu joseph joseph quel joseph joseph pétrescu mon frère qui d'autre mais joseph est mort attendez la tempête est trop violente nous devons rentrer joseph il m'a fait c'est quoi qu'est ce que c'est que ça oui oui et là il y a le docteur qui démarque au même moment on va prier cette mère de dieu qu'est ce qui se passe ici impossible le corps décapité était ici le corps décapité c'était ici c'est une hallucination encore une certaine hallucination non je ne retournerai pas à l'asile de peint short non les prix non le docteur j'espère je dois le voir plus vite c'est bizarre ouais des hallucinations j'entends des voix étranges et j'ai vu des gigantesques corps décapité ça n'a duré que quelques secondes mais sa chair était à vif l'odeur de la chair brûlée était moséabonde pourquoi aurais-je imaginé une telle atrocité 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 wesh pourquoi aurais-je imaginé une telle atrocité à l'asile de peint short mes hallucinations étaient différentes je dois parler au docteur jasper et tout lui dire ok j'espère que le corps du coup une dark rêve obscure que peu de personnes savent savent l'une des planches du point est desserrée retirer la planche oui à quoi ok c'est quoi c'est un petit bâtiment là on dirait un hôtel on dirait un hôtel pour enfin moi une petite statue là ou alors j'allais si vraiment c'est juste un rocher ma faute canard il y a vraiment des voix mais j'ai eu peur stress elle a pris dehors les genoux dans le sol avec la pluie un porte-clé un porte-clé je le prends je vais pas transporter plus d'objets non utiliser avec le porte-clé ça me semble pas une bonne idée mais en vrai je peux lâcher et je prends le porte-clé donc du coup prendre le fusible on va le mettre là lâcher il faut faire de la gestion et tout je ne vais pas retourner à la carte maintenant non oh putain oh j'ai un énorme coup de barre les enfants on va s'arrêter là de parce que là je ne tient plus du tout mais ça a été une très bonne découverte du coup je pense que demain soir si je suis bien motivé je pense que ça ira mieux ouais et du coup on fera la suite du coup demain soir j'ai très envie de savoir c'est quoi la suite du coup de cette histoire de ce petit clown au lit le clown au lit le loir du coup ça m'intrigue beaucoup moi je vous dis bonne nuit les enfants c'était un plaisir la vod de tweet la vod je pense que je vais l'upload demain demain soir pour demain soir ouais qu'est ce que je voulais dire pour les pour youtube n'hésitez pas à venir sur twitch c'est très marrant en live bon là actuellement j'étais très fatigué mais c'est toujours très marrant en live c'est toujours une très bonne surprise je crois de vous avoir et tout et ça fait toujours du du beau moqueur de vous avoir dans le chat dans tous les cas je vous fais des gros bisous tout le monde lancer le petit générique de fin et je vous dis à bientôt à demain soir du coup peut-être si tout se passe bien je vais baisser le son pour moi c'est parfait je vous dis à demain soir ciao Sous-titres par Tipeurs C'est parti Sous-titrage FR ?